Camer, c'est comment ? Salut au thé, voilà, c'est le warman du thé à thé. En fait du Maracay, il vient de se faire. On a un m'bamé mon frère, depuis le Maracay 5, comme on fait un m'bamé du m'bamé, un m'amé d'awar. Bref, j'ai fait cette petite vidéo pour parler du sujet d'un petit frère. Il m'a interpellé le coup jour, un ami sur le thé, il parlait de, il sois la vie fille au Canada, je crois, et il a voulu confirmer l'affaire, il a dit non, qu'il est trop mou. Il lui demandait au grand frère, à tous les Camerouliens, comment est-ce qu'on fait ? J'ai lu parce qu'il y a certains côtés qui vont se fâcher quand je parle des choses-là. Comment est-ce qu'on fait pour être avec les filles Camerouliens ? Comment ça s'est fait ? Il n'a pas grandi, il a grandi dans la barrière. Les enfants vont dans le milieu, comme il est là, nous là, prends mon bébé, prends tout le bois. Bon, il est mou. Il a parlé qu'il a meublé l'angard même, et il a voulu confirmer l'angard du Dieu trop mou. Et quand je dis ici souvent les gars qui racontent pourquoi, donc je donne mon avis sur ça, en tout cas, il n'y a pas de remède de miracle, mais il y a des bases, les bases c'est quand mon petit, comme je dis souvent dans mes vidéos. Un homme, moi j'étais jeune comme vous, je suis suivi en mode de 25 ans, je suis passé par là. Nous, on a eu des périodes de mou-mou étant tout petit, mais on a des grands frères qui nous ont stimulés, mais vous, la génération, si vous n'avez pas les parlements, c'est ça qui fait ce que beaucoup d'hommes sont mous. Beaucoup d'hommes connaissent ce qu'on appelle le modèle. La vie, c'est le flashy, la vie, c'est le spectacle, et les bons acteurs jouent les bons rôles. C'est-à-dire que même devant les femmes, même devant les filles Camerouliens, d'abord je parle des filles Camerouliens, je les connais parfaitement. La femme Camerouliens a du caractère. La femme Camerouliens a naturellement du caractère de la grande gueule. Mais ce n'est pas qu'elles sont méchantes, non, c'est juste qu'elles ont du caractère. Elles servent sa famille. Elles ont besoin des hommes qui dominent, même ceux qui combattent la domination. Elles ont besoin des hommes qui les dominent psychologiquement. Elles ont besoin des hommes qui sont fiers. Un homme qui ne les becque pas. Plus tu becques les femmes, plus tu ne te rampes pas, plus elles te prennent pour acquis et elles passent au suivant. Les hommes qui les prennent facilement sont les hommes qui les dictent les règles. Donc c'est un peu comme ça que je parle. C'est-à-dire que dans la vie il faut flasher. Toi le jeune garçon au Canada, premier conseil du Waman, concentre-toi d'abord pour ton évolution financière, ton évolution du travail. Car un homme c'est celui qui se bat. Concentre-toi d'abord à évoluer dans ton école, concentre-toi à travailler, concentre-toi à faire des économies. C'est d'abord de là qu'il vient t'affiéter. Et aussi à tous les jeunes garçons. Je vous donne un conseil de grand frère. Apprenez à faire du sport. Beaucoup d'entre vous sont des handicapés, surtout la génération des 25 ans. Ils ont des gros ventres. Ils sont là, ils n'ont même pas, ils n'ont pas fait du sport. Apprenez à faire un sport de combat, ou un sport de body, ou un sport de bourse. Apprenez à faire un sport. Le sport est bien parce que le sport stimule le moral. Le sport, toi, c'est une confiance en soi. Quand tu es un détaché de frappe, ça te donne une confiance. C'est très important le sport. Il y a le sport, il y a l'habillement. Les jeunes garçons, là, apprenez à vous habiller. S'habiller, c'est pas de mettre les grands polos de 5 000 euros. C'est de connaître sa morphologie. Apprenez à être élégant. L'élégance pour un homme est fondamentale. La manière de flasher. Quand nous étions très petits au Cameroun, quand nous allions faire tout au Cameroun, mon frère, on avait rien, on était des enfants de Sougatier. Moi, on était frère. Élégant. Les jeunes nous voyaient pleurer. Ils disaient, le catézal, là, il est mignon, il est choco. Parce qu'on savait flasher. Apprenez à vous habiller. Je vois souvent des frères, comme ici, tu vois des petits garçons de 23 ans, avec des pantalons azous, des chaussettes sautées, avec des vestes comme le cancrelat. C'est pas ça, l'homme. Donc, c'est là, petit frère, changer ton habillement. Parce que la fille, elle te simplifie aussi. Parce que tu n'es pas un flasheur. Tu n'as pas de style. Tu n'as pas du mauvais. Tu ne la domptes pas. Donc, changer l'habillement, chéchir le travail, faire des économies. Parce que le minimum, quand tu as ton minimum, tu gueules. Tu n'as pas de problème. Et aussi, l'attitude. Quand tu as une femme, mon petit, il faut que la fille sache que, si elle te quitte à 14h, à 14h30, tu la remplaces. Je le dis encore, ça va y en a une vie. La femme doit savoir que si elle te perd, tu la remplaces, que tu es un, comment dire, tu n'es pas un infinière, bien sûr, mais que tu es un homme qui peut la remplacer. Plus la place est menacée, plus elle s'accroche à toi. Mais à partir du moment où tu la supplie, comme tu la supplie, tu as dit qu'elle est belle, jolie, ça veut dire qu'elle a les fesses, elle a les formes, elle est convoitée. Toi, tu supplie. Elle a dit, tu es mou. Donc, tu ne pourras jamais monter sur elle. Quand une fille dit, tu es mou, il faut toujours le chancé demain. Ça veut dire qu'elle est à juger. Les femmes pèsent beaucoup. Elle est apaisée. Je ne peux pas me déshabiller devant lui. Je peux peut-être dire, on s'est embrassé. Mais il n'est pas. Et tu vois, le gars qui va tirer son carada, c'est-à-dire que quand un homme me trouve dans une femme comme elle, elle déteste le gars. Mais quand un homme a manqué de respect parfois, c'est là où elle s'accroche. Donc, pour toi, je te conseille simplement de travailler, de ne pas la supplier, mais de mettre du bien sur toi. Puis tu fais les enfants débarrer là. Apprenez à faire un sport. Faites un sport de combat. Faites le kraft maga, faites la bosse, faites un truc. Concentrez au sport. Faites-moi le body. Et surtout, changez votre style d'habillement. Habillez-vous de manière élégante. Pas des bijoux, des fema, pas des bagues. Non ! Style, modèle, flashing. C'est ça qui séduit les gars. Les gars quand même aiment les hommes élégants. Pas les hommes qui les dominent, qui les parlent simplement. Qui les parlent en les dictant les règles. Oui, oui, je dis ça parce que souvent, quand tu as vu un gars, tu dis oui à tout. Elle dit, viens, tu viens, fais ça. Mais quand elle voit que tu les écoutes, moi je dis non, je dis non. Le gars là, il m'énerve, il dit tout non. Elle est fière, ça l'excite. La femme aime être protégée. Toutes les femmes aiment les hommes qui les dictent les règles. C'est psychologique. Les règles, c'est quoi ? Ce n'est pas la menacer, ce n'est pas l'écraser, ce n'est pas la dominer pour l'écraser. Non, c'est simplement pour lui dire, je suis le mal. C'est moi qui dis que c'est comme ça. Et je t'apprécie ma chérie, je t'aime ma chérie, mais c'est moi qui décide. C'est comme ça. Je sais que ça va encore énerver, mais nous on a grandi, on est les filles comme elles. Les filles comme elles, il faut être dominants. Je dis bien, dominants, dans le bon sens. Mais d'abord, battant, elle te respecte. Parce que quand une femme sait que tu travailles, elle te respecte. D'abord, battant, tu as tes miettes. Est-ce que tu te bats ? C'est bien. Est-ce que tu es ambitieux ? Est-ce que tu es sûr ? Toi-même, est-ce que tu es frais ? Mon ami, elle se couche. Elle s'est sous toi. Donc, petit frère, faites du sport, soyez flashing et aussi, rincez votre savoir. C'est-à-dire, cultivez-vous, apprenez le monde, apprenez à vous exprimer, apprenez à être à l'aise devant les gens. Ne baissez pas la tête. Sachez que la vie, c'est le regard. La vie, c'est le combat. Dans la vie, il faut savoir flasher. Plus tu flashes, petit gars, c'est comme les femmes, c'est comme dans le travail, c'est comme dans la vie. C'est les petits conseils que je peux donner. La prochaine fois, j'ai fait une vidéo plus développée où je vais donner encore plus de conseils comment aborder la vie pour les jeunes garçons parce que de plus en plus les jeunes sont très mous, je les vois ici. Quand tu les vois, il baisse la tête. Je vous rends là sur toi. Mon ami, quand tu le regardes dans les yeux, il ne mange pas le fer. Il fait ça au sol, on met à terre. Il choppe ça, c'est qui ça, mon frère ? C'est comme ça, on fait. Tu gagnes. Même si ça, c'est comme ça l'homme. Sans banger, pas de fumage, pas de cigarette, pas de... C'est le flashing. Appeler le flashing, vous allez win, vous allez win comme les gars du Katiza. C'est comme si on a grandi, on a grandi dans les kathias, on boit le tapocard, on mange, on joue la mappée, si on n'a pas le hat, si on n'a pas le flash, on crevait, c'est pour ça qu'on gagne. C'est les tarsis débarrés là que les parents les ont, les déjeuners, ils boivent, viens, venez, il grandit avec le lait. Maintenant, il a un bain, la main n'est plus là, le bain n'est plus là, il peut, j'ai peur, tu as peur de la femme, tu as peur d'une femme, dis-moi, tu as longtemps quoi, la femme a les fesses, c'est toi qui as la flattie pour me mettre des dacs, c'est ça l'homme, j'ai dit ça, on fait comme ça.